Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette vidéo, on va traiter le deuxième exercice de la série des matrices. Voici l'énoncé. Commençons par la première question. Alors, étant donné une matrice carrée d'entier A de taille N, telle que N inférieure ou égale à 20, alors n'oubliez pas que lorsque vous avez une matrice carrée, ça veut dire que vous avez une matrice qui contient le nombre de lignes égale le nombre de colonnes. Ici, on parle d'une taille N fois N, d'accord ? De taille N fois N. Alors, écrire un algorithme, premièrement, qui va lire ou alors saisir ou alors remplir les valeurs de la matrice A. Alors, d'habitude, lorsqu'on lit une matrice, on commence par lire les dimensions N et M. Mais comme ici, comme il s'agit d'une matrice carrée, on va lire seulement le N. Alors, commençons tout d'abord par déclarer les variables. Alors, je vais travailler avec deux matrices A et B de même taille 20-20, de type entier, ainsi que certains variables. Commençons par lire N. Alors, pour lire N, il suffit de faire la lecture dans une boucle répétée jusqu'à, afin de contrôler la valeur de N pour qu'elle soit entre 1 et 20, parce que N ne dépasse pas 20. Et pour lire les éléments de la matrice, on utilise, comme d'habitude, deux boucles. Pour I, l'indice de ligne, et pour J, l'indice de colonne. A chaque fois, je demande un élément, lire A et J. Maintenant, la deuxième question. On demande de construire une nouvelle matrice B comme suit. Donc, faites attention. La matrice A, elle contient déjà des valeurs. Yani, la matrice A, elle obtient les valeurs. Tient ça, on obtient les valeurs. Et la matrice B, elle a été émissée, et la matrice B, elle a été émissée. Et, en fait, une matrice A, elle a été émissée, elle a été émissée. les éléments ou alors les valeurs de la matrice A. Donc, j'aime la matrice A ou la masfoufa A. Nous avons dans la masfoufa B. Deuxième étape. Ensuite, on met la valeur de l'indice de ligne sur les éléments de la diagonale principale. Donc, nous allons mettre en acier le code ici et nous allons faire l'indice de l'indice de l'indice. Et enfin, vous allez mettre la valeur de l'indice de couronne sur les éléments de la diagonale secondaire. Donc, on va essayer de diviser le travail en trois parties, selon les couleurs. Donc, la première étape consiste à copier les éléments de A dans B. Pourquoi ? Parce qu'on avait dit que la matrice B, elle va contenir toutes les valeurs de A. Deuxième étape. On va mettre l'indice de ligne sur la diagonale principale de B. Donc, ce que j'ai noté ici d'épée. D'épée, ça veut dire que c'est la diagonale principale. Et enfin, troisième étape, ce qui est en vert, mettre l'indice de couronne sur la diagonale secondaire. Donc, trois étapes. Commençons par la première étape. Qu'est-ce que ça veut dire copier les éléments de A dans B ? C'est-à-dire, chaque élément de la matrice A qui se trouve dans la ligne I et la colonne J, je vais le copier et le mettre dans la même ligne et la même colonne. C'est-à-dire, dans la ligne I et la colonne J dans la matrice B. Et donc, pour faire ceci, il suffit d'utiliser deux boucles comme d'habitude. Pour I de 1 jusqu'à 1, pour J de 1 jusqu'à 1, à chaque fois, B et J reçoivent A, I, J. Vous remarquez que chaque élément de A se trouve, je vais le mettre dans la même position dans la matrice B. Passons maintenant aux deux étapes suivantes. Les deux étapes suivantes, on a besoin de se rappeler justement du terme général d'un élément de la diagonale principale ou un élément de la diagonale secondaire. Alors, voici le rappel. Donc, lorsqu'on parle de la diagonale principale, le terme général, c'est BII ou alors BGG. Pourquoi ? Parce que l'indice de ligne égale l'indice de colonne. Et lorsqu'on parle des éléments de la diagonale secondaire, donc, il y a deux termes. Soit on utilise BII N-I plus 1 ou alors BN-J plus 1 J. Tout simplement pourquoi ? Parce que l'indice, parce que I est égal à N-J plus 1. Donc, c'est une relation qui relie les éléments de la diagonale secondaire. Ça va ? Commençons par la deuxième étape, ce qui est en rouge. Donc, je veux mettre l'indice de la diagonale, pardon, je veux mettre l'indice de la ligne sur la diagonale principale, sur la diagonale principale de la matrice B. Ça va ? Alors, rappelez-vous que lorsqu'on travaille avec les éléments de la diagonale principale, il suffit d'utiliser une seule boucle. D'accord ? Et si vous avez choisi de travailler avec BII, donc vous utilisez la boucle pour I de 1 jusqu'à 1. à chaque fois BII, qu'est-ce qu'il va recevoir ? Alors, d'après l'énoncé, on veut mettre l'indice de lignes. Maintenant, voici l'élément, il s'appelle BII. Quel est l'indice de lignes ? Alors, rappelez-vous que j'ai dit que toujours l'indice de lignes se trouve à gauche, tandis que l'indice de colon se trouve à droite. Donc, si votre élément s'appelle BII, l'indice de lignes, c'est I. Et donc, vous allez mettre l'indice de lignes, c'est-à-dire I, dans BII. I, d'accord ? Et ceci va faire quoi ? Donc, B11 va recevoir 1, B22 va recevoir 2, B33 va recevoir 3. Et donc, vous remarquez que dans chaque ligne, les éléments de la diagonale principale vont recevoir le numéro de la ligne auquel se trouve l'élément de la diagonale principale. Maintenant, vous pouvez également travailler avec l'indice J. Et dans ce cas-là, vous allez dire pour J de 1 jusqu'à 1 et l'élément cette fois-ci s'appelle BGG. Et là aussi, vous remarquez que l'indice de lignes, c'est celui qui se trouve à gauche, donc il s'appelle J. Et donc, vous allez mettre l'indice de lignes, dans ce cas-là, c'est J, dans BGG. Passons maintenant à la dernière étape. Dernière étape, on va mettre maintenant l'indice de colonne sur la diagonale secondaire de la matrice B. Donc, rappelez-vous également que lorsqu'on travaille sur les éléments de la diagonale principale ou même la secondaire, on utilise toujours une seule boucle. Alors, si vous voulez travailler avec l'indice I, donc le terme général d'un élément de la diagonale principale, c'est BI, N moins I plus 1. D'accord ? Et dans ce cas, et d'après l'énoncé, je veux cette fois-ci mettre l'indice de colonne. Alors, l'indice de colonne, c'est celui qui se trouve à gauche. Donc, tout simplement, vous allez mettre l'indice de colonne et cette fois-ci, c'est N moins I plus 1 dans l'élément de la diagonale secondaire. Donc, BI, N moins I plus 1 va recevoir N moins I plus 1. D'accord ? Et si vous voulez travailler avec J, n'oubliez pas, donc, le terme général d'un élément de la diagonale secondaire, c'est BI, N moins J plus 1, J. Et dans ce cas, remarquez que on a besoin justement de copier ou de mettre l'indice de colonne. Cette fois-ci, c'est J. D'accord ? C'est celui qui se trouve à gauche, à droite. pardon, à droite. Donc, vous allez mettre l'indice de colonne dans l'élément de la diagonale principale et bien sûr, il s'agit de J. J, c'est l'indice de colonne que vous allez mettre sur la diagonale secondaire. Avec ça, donc, j'ai terminé la deuxième question. J'espère que c'était clair. Passons à la troisième question. Alors, toujours en parlant des diagonales, je veux faire un certain calcul. Donc, je veux calculer SP qui représente la somme des éléments de la diagonale principale de B et je veux calculer également PS qui représente le produit des éléments de la diagonale secondaire de B. Alors, si vous voulez calculer la somme des éléments de la diagonale principale, n'oubliez pas que ce sont les éléments B et I ou alors BGG. Et donc, il s'agit de faire la somme des éléments B et I ou alors BGG. Et donc, ceci implique qu'on va utiliser une seule boucle pour qui va calculer la somme. Alors, j'initialise la somme en 0. Donc, si je veux travailler avec I, donc ça sera pour I de 1 jusqu'à 1. A chaque fois, SP reçoit SP plus B et I. Et si vous voulez travailler avec BGG, donc SP initialisé par 0 pour J de 1 jusqu'à 1. SP reçoit SP plus BGG. Ceci, donc, c'est concernant la somme de la diagonale principale. Passons à la diagonale secondaire et cette fois-ci, on cherche le produit et non pas la somme. Ça. Alors, le produit des éléments de la diagonale secondaire, ce sont les éléments, c'est le produit des éléments B, I, N moins I plus 1 ou alors les éléments B, N moins J plus 1 J. Donc, vous pouvez considérer les deux formules. Alors, si vous travaillez avec I, donc toujours, on utilise une seule boucle. Alors, j'initialise le produit à 1 pour I de 1 jusqu'à 1. PS reçoit PS fois l'élément de la diagonale secondaire B, I, N moins I plus 1. Et si vous voulez travailler avec J, donc, ça sera PS reçoit 1 pour J de 1 jusqu'à 1. PS reçoit PS fois N, B de 1 moins J plus 1 J. Donc, je pense que c'est très simple. Passons à la quatrième question. Je pense que c'est la dernière question. Alors, dans la dernière question, Naya, on veut, justement, afficher la matrice A colonne par colonne et la matrice B ligne par ligne. Donc, on veut afficher la matrice A colonne par colonne et la matrice B ligne par ligne. Alors, les deux matrices, bien sûr, sont de même dimension. Donc, la taille maximale, c'est 20-20 et même la taille réelle, c'est N1. Pourquoi ? Parce que n'oubliez pas que les éléments B sont principalement découpés sur les éléments de A avec la seule modification des deux diagonales. D'accord ? Alors, vous voulez afficher la matrice A colonne par colonne. Donc, n'oubliez pas que lorsqu'on travaille par colonne, vous devez commencer par la boucle des colonnes et ensuite la boucle des lignes. Et donc, voici comment afficher les éléments de A. Pour G de 1 jusqu'à N, pour I de 1 jusqu'à N, écrire A, I, J. Et, concernant la matrice B, vous voulez afficher ligne par ligne. Donc, vous devez commencer par l'indice de ligne, la boucle qui utilise l'indice de ligne, ensuite la boucle qui utilise l'indice de colonne. Alors, voici donc la solution. Donc, ça sera pour I de 1 jusqu'à N, pour G de 1 jusqu'à N, écrire B et G. À la fin, il ne nous reste qu'à afficher la somme de la diagonale principale, S, P, et le produit de la diagonale secondaire, P, S. Et, voici donc l'affichage. Alors, j'espère que c'était un exercice facile. On se voit à la prochaine vidéo. Salam alaikum. Sous-titrage ST' 501